Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatu lil muttaqina wal'adwana illa ala al-zalimin Wa ashaduan la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Walayu al-salihin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh Sayyidu al-awwalina wal-akhirin Allahumma salli alayhi Wa ala alihi wa sahbihi Wa man i taban bihsan ila yomidin Amma ba'd M.C.K.L.A.S.A.R On commence aujourd'hui une série de khutbah Biizhnillahi tabarak wa ta'ala Une série de khutbah Qui ont pour objectif De présenter l'islam Aux musulmans et aux non musulmans Pourquoi je dis aux musulmans ? Car un bon nombre de musulmans N'ont pas assez d'outils pour présenter l'islam autour d'eux Donc aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala On commence, c'est la première khutbah Concernant Qu'est-ce que l'islam ? Qu'est-ce que l'islam ? A quoi appelle l'islam ? Comme vous le savez mes chers frères, mes chers sœurs De temps à autre on a des vagues Des vagues médiatiques Qui tentent de diaboliser notre religion De temps à autre on a des reportages Qui ciblent les musulmans Et qui font passer Et qui font passer Les pratiques de l'islam Les pratiques de notre religion Pour des pratiques rigoristes Des pratiques d'extrémistes Des pratiques qui mènent à toute la liste des histes que vous connaissez Et donc je me suis dit Pourquoi ne pas profiter De ce mimbar Pour justement montrer aux musulmans et aux non-musulmans Ce à quoi appelle notre religion L'islam Afin Que Nos concitoyens surtout Aient Comme on dit Un tasawur kamil Une vision globale De ce à quoi appelle notre religion Parce qu'il faut dire la vérité On ne fait pas assez d'efforts Pour montrer une belle image de notre religion Et énormément de musulmans et de musulmanes N'ont pas assez d'outils Pour Répondre à certaines accusations Et présenter notre religion à autrui Donc on va essayer Inch'Allah Durant ces khutbahs On commence par le premier discours aujourd'hui Inch'Allah D'apporter Énormément d'outils Pour que vous puissiez Vous déjà Avoir le coeur bien apaisé S'il était apaisé Il le serait encore plus Et pour ce qui est des non musulmans Qui nous entourent Bah leur faire écouter Ces discours qu'ils n'entendront pas Sur TF1 ou M6 Ahibatil kiram Mes chères frères Mes chères sœurs Notre religion Appelle A tout ce qui est équité Justice Bonté Miséricorde Paix Je ne suis pas en train de D'inventer quoi que ce soit Il suffit d'ouvrir le coran De le lire De l'étudier Et si seulement ces personnes Qui s'acharnent sur l'islam S'intéressaient réellement à l'islam Et lisaient Lisaient dans nos textes Essayaient de comprendre Et verraient les choses différemment On va commencer dans un premier temps A parler De notre religion Et son rapport avec Les animaux et les humains Et je vais d'abord commencer par les animaux Voyons ensemble ce que dit notre religion Concernant les animaux Les animaux ont des droits Qui doivent être respectés Afin que toutes les créatures de la terre Puissent bénéficier de la justice Et de la miséricorde de l'islam Notre religion Qui émane du très savant Omniscient Exige que les animaux soient traités Avec bonté Et affirme que la cruauté Envers eux Constitue une raison suffisante Pour qu'une personne Soit quoi ? Soit punie le jour du jugement Et que toute bonté Envers eux Est largement récompensée Par le tout miséricordieux Soyez très attentifs S'il vous plaît Sur tous les textes Que vous allez entendre De la part de notre bien-aimé Mohamed Selon Abdallah ibn Omar Ce compagnon Il rapporte que le prophète A dit Maudit Soit Celui qui mutile Les animaux Donc on a une interdiction De mutiler Les animaux Également Dans un texte Rapporté par Jaber Le compagnon Jaber Ibn Abdillah Il dit Qu'un nan Marqué à la face Passa Devant le prophète Il était marqué au fer Où ? Sur sa face Le prophète En le voyant A dit Qu'Allah maudisse Celui qui l'a marqué Et le hadith Il est rapporté par le musulman Pourquoi il a été marqué Au fer Sur son visage Lorsque certains compagnons Lui ont expliqué Qu'ils ont besoin De marquer leurs animaux Pour pouvoir les distinguer En cas de litige Il leur a dit S'il y a nécessité De le faire Marquez-les donc Sur la croupe Et non sur le visage Rapporté par le musulman Il a noté Que la croupe Est la partie La partie la plus éloignée Du visage Notre religion Nous exige La bienfaisance Envers les animaux Dans le hadith De Abu Ya'a Al-Shaddad Ibn Aous Radiallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Allah a prescrit La bienfaisance Envers toutes choses Et concernant Les sacrifices Des animaux Notre prophète Il nous enseigne Que lorsqu'on égorge Une bête Il faut bien aiguiser La lame Pourquoi ? Pour qu'elle ne souffre pas Pour que ça se fasse Très rapidement Et que la bête Ne souffre absolument pas Il nous dit Lorsque vous égorgez Faites-le De la meilleure façon Que chacun de vous Aiguise son couteau Et allège les souffrances De la bête Qui l'égorge Rapporté par un muslim Et d'après Ibn Abbas Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est passé près d'un homme Qui avait posé son pied Sur le flanc D'une chèvre Alors qu'il aiguisait Son couteau Donc il a posé son pied Écoutez bien Sur le flanc De la chèvre Elle était en train De déguiser le couteau Et la chèvre Le regardait Elle le regardait Aiguiser le couteau Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a dit Regardez ce que Le prophète Il lui a dit Sallallahu alayhi wa sallam Ne pouvais-tu pas Faire cela avant Il lui a dit Veux-tu la tuer deux fois Rapporté par Tabrani Tu veux la tuer deux fois La chèvre Une fois de peur Et une fois avec le couteau Tu veux aiguiser la lame Tu le fais Pas devant l'animal Regardez La bonté envers Les animaux Et il n'est pas permis D'égorger une bête Devant une autre bête Regardez On n'a pas le droit D'effrayer les animaux Et après on nous dit C'est une religion de terreur Envers qui Il lui a dit Veux-tu la tuer deux fois Le prophète a interdit Les combats Que les gens organisaient Entre les animaux Pour se divertir Pour se divertir On fait un combat De Tel animal Contre tel animal Ça c'est interdit Dans notre religion Et ça c'est rapporté Par Abu Dawoud Et le midi Le prophète Dans le hadith Dabi Umama Qui est rapporté Par Tabarani Il a dit Quiconque fait miséricorde Ne serait-ce Qu'à un oiseau Vous entendez S'il vous plaît Soyez bien attentif Quiconque fait miséricorde Ne serait-ce Qu'à un oiseau Allah lui fera Miséricorde Le jour du jugement Voilà Ce à quoi appelle Notre religion Avoir de la miséricorde Envers les oiseaux Envers les humains Qu'ils soient musulmans Ou non musulmans Écoutez Quiconque fait miséricorde Ne serait-ce Qu'à un oiseau Allah notre seigneur Le fera miséricorde Le jour du jugement Subhanallah Que je peux viser le chat De loin Certains Ils s'amusent En faisant cela Le compagnon Il voit Qu'il y a un oiseau Qui est pris pour cible Et il leur a dit Qui a fait ceci Qu'Allah maudisse L'auteur de cet acte Le messager d'Allah En parlant du prophète A maudit quiconque Fait d'un être vivant Sa cible Rapporté par un musulman Nous n'avons pas le droit En islam De faire souffrir un animal Vous êtes attentifs D'après Abu Hurair Le prophète Raconta cette histoire Alors qu'un homme Poursuivait son chemin Voilà qu'il ressentit Une grande soif Un homme Il a eu soif Il trouva alors un puits Il descendit Et en but Il a but de ce puits A sa sortie du puits Se présenta un chien Haletant Et léchant la terre humide Tellement il avait soif Donc il sort du puits Et il voit un chien Qui a hyper soif L'homme se dit Ce chien souffre de la soif Autant que j'en souffrais moi-même Il redescendit dans le puits Remplit d'eau sa chaussure Remonta Et en abreuva le chien Vous entendez ? Il est descendu dans ce puits Il a rempli sa chaussure d'eau Et il a donné à boire Au chien Le résultat ça a été quoi ? Allah Notre Seigneur Loua alors son acte Et lui pardonna ses péchés Notre religion Pardonne des péchés A celui qui est bienfaisant Envers les animaux Voilà ce que c'est l'islam Les compagnons Les compagnons du prophète A.S. Dirent alors Au messager d'Allah Obtiendrons-nous donc Une récompense Pour nos bonnes actions Envers les animaux ? On a des bonnes actions Quand on fait du bien aux animaux ? Et là le prophète A.S. De répondre Pour toute créature vivante Il y a une récompense A qui lui fait du bien ? Voilà ce que c'est l'islam Pour toute créature vivante Il y a une récompense A qui lui fait du bien ? Le texte il est rapporté Par Bukhari muslim Voilà Ça c'est notre religion Enseignez ça A ceux qui vous entourent D'après Abu Huraira Radiyallahu anhu Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Raconte un jour Qu'un chien Tourné autour d'un puits Alletant de soif Voilà que le vit Une des prostituées Des fils d'Israël Cette femme est une prostituée Et on sait que la prostitution Est interdite en islam Elle se déchaussa Elle a vu le chien Il avait soif Elle se déchaussa Remplit sa bottine d'eau Et abreuva le chien Cela Lui valut l'absolution De ses péchés Rapportés par Bukhari muslim Ses péchés ont été pardonnés Parce qu'elle a donné A boire un chien Et d'après Abu Huraira Radiyallahu anhu Là on voit maintenant Ceux qui font du mal aux animaux Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Raconta une femme Une femme Mérita d'entrer en enfer A cause d'une chatte Qu'elle avait enfermée Sans lui donner à manger Et sans toutefois la libérer Pour qu'elle se nourrisse Des bestioles de la terre Jusqu'à ce qu'elle mourut D'inanition Elle est morte de faim Qui ? Cette chatte A cause de cela Cette femme A mérité le châtiment Nous avons une religion Nous avons une religion Qui récompense Pour celui qui fait du bien A toute créature vivante Et notre religion Blâme sévèrement Le mauvais comportement Même envers un animal Ensuite Que dit notre religion Sur le comportement A voir Envers Les musulmans Envers Les non musulmans Envers Les voisins Envers Nos enfants Envers les femmes Que dit notre religion Sur le comportement De manière globale Tous ces points là Inch'Allah Si Allah Il nous donne la vie On les verra Lors des prochains discours J'implore Allah D'améliorer notre comportement J'implore Allah De nous faire comprendre Notre religion J'implore Allah De faire de nous Des ambassadeurs De cette religion Et qu'on puisse Montrer aux gens Sans complexe La beauté De ce trésor Que nous possédons A l'islam Sous-titrage Société Radio-Canada